ce que nous avons appris comme les dernières nouvelles du palais m5 parce que nous avons les meilleurs services de renseignement hier il y avait miss guiné où vous avez vu fantabé madame d'oubouya en tout cas elle n'est pas notre première dame elle est la femme du poutiste mamadie d'oubouya dire que première dame ou tana figé vous qui dites que première dame une première dame c'est quand le président est élu démocratiquement mamadie est un bandit mamadie est un gangster donc fantabé n'est pas première dame de la guiné jamais et elle n'est jamais première dame de la guiné voilà elle est la femme du poutiste mais dire que première dame de la guiné n'a moufisa mamoutanga guiné birimbe ou bien voilà n'a relire à tongo pour dire que c'est sept dame qui est la première dame en guiné non la famille ce qui s'est passé au palais m5 parce qu'ils pensent que non ils peuvent nous cacher je vous ai dit mamadie a des soucis quand on filie dans mamadie ma comment il va s'en sortir mamadie est paniqué ses collaborateurs ça va pas entre lui et les idiamines parce que la mangue est mûre tout le monde veut le gâteau la situation actuelle aujourd'hui demande un changement il y a comme je vous l'ai toujours dit mamadie il prend la poudre mamadie prend la poudre mamadie a yéten wou léngé a nous soucis a yéten wou léngé a ma yéten contrôlé mamadie il avait piqué une crise a crise piqué situation panique d'endroit yati so palais qui mène mais dieu merci bon tu ne vas pas souhaiter la mort même si quelqu'un tu ne l'aimes pas la poudre qu'il prend là parce que le gars il fait il dépasse la limite soucis a soucis maragou contofili tu as vu les militaires tous ceux qui l'ont aidé hier mamadie est en train de les écarter pression populaire n'a pas fait amas situation mou yalam fée les syndicats biring départements biring tout le monde pression baragou mamadie les conseillers mamadie eh oua conseillers mamadie mouwa ma a ga ovadoz rabat nous on ne veut pas que mamadie meure non 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 mamadie doit répondre de ses actes on ne veut pas qu'il prend la poudre ha a yete faka parce que même ces petits biring baragou contofili tout le monde est comme quelqu'un qui prend la poudre naga yete naga yete wulem ha a perdre la conscience a crise puis que biring panique mène autant c'est à dire moi même je me demande autant éléments c'est à dire les commandants vous ne voulez pas vous sauver mamadie pique une crise pareille au lieu de prendre des décisions autant pour que le peuple soit reconnaissant envers vous vous ne voulez pas faire ça vous qui êtes derrière mamadie le premier commandant des forces spéciales actuellement toi tu ne veux pas sauver ta tête toi tu ne veux pas devenir quelqu'un de grand toi tu ne veux pas être félicité par le peuple de Guinée mamadie pique une crise là-bas par overdose vous vous êtes là-bas des peureux paniqué au lieu de prendre la décision de changer la donne on moua m'en a la bafé on ne veut pas m'en a m'en a m'en a m'en a m'en a parce que on a fait tout les m'en a 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 asseyez-vous là-bas ne changez pas la donne de transition on attend seulement le jour tout le peuple de Guinée aujourd'hui 98% les gens sont fatigués à la bérimbe voilà à la bérimbe donc vous les éléments qui êtes derrière mamadie façon qu'il avait piqué une crise là il fallait le menoter après on m'en a réglé autre c'est la déclaration que c'est fini parce que c'est fini parce que c'est le bon moment pour vous de rentrer aussi dans l'histoire voilà de rentrer dans l'histoire parce que attendez il y a un imbécile là je vais l'enlever ici d'abord bye bye donc la famille c'est qui est un peu caché parce que s'il était normal ou alors à nous c'est comme on a dit miss Guinée mais fena d'un bia m'a sauter à taux yam baignard à taux poudre ton gomme à nannan tongore c'est la poudre là qui l'a pris trop dépasser la limite à comment je sais pas comment je vais il a perdu la conscience il a perdu la conscience parce que tous ces petits les gens peuvent témoigner mamadi prend trop la poudre souci barak bohama souci barak bohama mais je suis fâché contre les petits les forces spéciales au lieu d'attacher mamadi le premier commandant des forces spéciales vous pensez que tout ce qui se passe que nous ne sommes pas au courant vous pensez que mamadi va s'en sortir ça dit vous serez radié de l'armée mais vous avez la chance vous avez la chance de rentrer dans l'histoire mamadi est venu faire le coup d'état il est venu mentir devant le peuple de Guinée troisième mandat gabégie financière il a raconté des konoris mamadi a respecté quoi mamadi a respecté quoi depuis il est venu on dit il y avait crise politique c'était entre le président Al-Fakonde et et la c'est l'oudalé mais mamadi a résolu quoi dans ça zéro crise politique et crise économique mamadi a apporté quoi la Guinée n'était pas en détail le bandit est venu 15 000 milliards au temps sort au nabyrinthome tous les projets en cours tout était déjà financé 5 francs dans les caisses de l'état la route nationale quand je vois des démagogues dire que c'est le bandit donc continuez ne changez pas ne prenez pas la bonne décision vous aviez l'occasion hier dans ces deux jours là de changer la donne parce que le bandit avait piqué une crise au lieu de le bandit 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 on continue bien donc si vous voulez couper couper l'internet 23 heures actuellement presque à Conakry quoi que vous fassiez Mamadi n'a aucune chance vous voulez comme vous êtes en train de faire aujourd'hui brouiller les ondes de films mais vous oubliez que tous ces journalistes vous ont soutenu dès le début du coup d'état ils ont cru au communiqué aux déclarations des poutistes mais ils ne sont pas des cons ce sont la voix des sans voix ces journalistes là eux ils ont peur de Dieu et ils ont prêté des sermons et ils ne vont pas trahir leurs sermons Mamadi Dumbuya de l'art répété vous avez commencé à brouiller leurs ondes de films parce que vous ne voulez pas que les journalistes informent la population mais vous allez vous fatiguer je vous ai dit même aujourd'hui des gens ne l'ont pas caché Damaro je vous ai critiqué ici j'ai mal parlé de vous mais franchement ça fait deux ans maintenant on a compris que ces gens là et moi non ma fille sinon nous avons dit Dumbuya de l'art répété je vous ai dit vous n'avez pas compris mais la majorité tout le monde a compris que non le type il ne peut pas légitimité oui il faut continuer continuez vos bêtises oui c'est le présent Fakonde s'il n'y avait pas le coup d'état que tu es en train de dire tu n'allais pas le dire tu as applaudi ici le coup d'état ne changez pas ne changez pas de mentalité continuez restez avec des idées arrêtées vous pensez que vous êtes c'est à dire c'est vous seul qui avez un coeur Dugulaya Matoumbedi c'est votre manteau le courant que tu as là il ne faut pas allumer il ne faut pas allumer l'électricité là dans ta maison la route nationale si tu arrives là dessus rentre dans la brousse pour aller dans ton village le passeport biométrique ne prends pas il faut dire que c'est le papier tu veux Dugulaya Ngal tu vas venir t'asseoir parce que hier vous aviez quelque chose vous dites non c'est pas bon pour moi non c'est pas bon mais aujourd'hui là c'est comme parce que tout ce que vous aimez c'est l'intérêt personnel pour la construction d'un pays on fait des sacrifices il y a des choses qu'on n'aime pas mais on accepte aujourd'hui là RPG UFD ils sont tous perdants non mais les leaders ont compris que c'est dans l'unité qui peuvent changer la donne mais c'est vous toujours avec vos critiques bidons si nous on venait les autres là venaient ici s'asseoir non vous avez applaudi ne changez pas c'est pour comme quand je vous bloque à cause de ça des mentalités bidons je n'ai pas le temps ne faites pas de sacrifice restez toujours dans votre émotion ne changez pas vous pensez que c'est comme ça on va construire la Guinée parce que vous n'aimez pas la vérité au lieu de parler de moi aujourd'hui ils étaient à Kankano des sacrifices pourquoi qu'est-ce que ces bandits là ont dit ils ont pu faire on vous a dit ici Mamadi ne va rien apporter il va rien apporter même si le présent le Fakonle devait partir ce n'est pas ces bandits des gens qui n'ont même pas de niveau qu'est-ce que Mamadi peut apporter tu ne sais pas faire la différence entre un kilo et un sac rempli tout le monde ça pleure partout aujourd'hui le pays était sans électricité on vient donner des barrages même si on n'aime pas le présent Fakonle mais ce n'est pas ces bandits là regardez-les aujourd'hui il faut au lieu de renforcer l'unité nationale le RPG Arc-Ansel a perdu UFDG a perdu UFR a perdu nous nous distinguons dans ces partis politiques au lieu de nous donner les mains pour faire partie de ces bandits là c'est encore des critiques inutiles c'est la faute du RPG c'est la faute de l'UFDG c'est la faute de nanani nanana continuez dans ça et c'est ce que ces bandits la veulent mais aujourd'hui la jeunesse consciente les gens ont compris voyez les jeunes de la forêt personne ne parle les jeunes de la haute Guinée personne les jeunes de la moyenne Guinée personne les jeunes de la basse côte les gens ont compris qu'avec ces bandits là la Guinée car birina n'a torré parce que le prix du pain il n'y a pas pour le malinke ni pour le soussou torré n'a birina m'fari l'essence au lieu de renforcer cela pour faire partie ce n'est pas une honte quelqu'un qui s'est dit présent de la république comment il peut prendre la poudre même ses enfants derrière lui tout le monde tout le monde est paniqué aujourd'hui comment tu peux prendre la poudre quelqu'un qui est censé de diriger un pays qui dit que moi je peux qui a trahi son bienfaiteur comme je l'ai toujours dit la prière la prière continuons à prier demandons à Allah ce qui est bon pour le pays qu'à la face cela voilà donc renforçons l'unité nationale personne ne peut ôter la nationalité ou retirer la nationalité à l'autre nous sommes tous des Guineens et c'est dans l'unité dans la paix que nous allons bien vivre et développer la Guinée et c'est ce que nous devons nous devons renforcer dès maintenant nous devons renforcer l'unité nationale entre les fils du pays voilà nous n'avons pas besoin de venir nous diviser sur des sujets inutiles ceux qui étaient opposés au pouvoir du président Fakondé avaient raison ils avaient tort ceux qui étaient au pouvoir ils avaient raison ils avaient tort aujourd'hui nous sommes tous des perdants ceux qui ont été victimes ceux qui ont applaudi aujourd'hui nous regrettons tous donc la solution c'est de quoi c'est de faire des sacrifices le passé c'est de se servir comme de leçon mais si on reste dans l'émotion ces bandits ces vauriens ces gangsters ces narcos qui sont à la terre du pays risquent encore de rester aussi longtemps et je vous ai dit et tant que ces bandits sont là aucun investisseur voilà vous voyez ce qui me choque ce qui me choque c'est cette jeunesse qui refuse de reconnaître la vérité des bandits viennent ils nous disent non nous nous sommes venus pour lutter contre la corruption la gabégie financière aujourd'hui ces bandits sont en train de construire à ciel ouvert on monte leur maison en Guinée tu entends c'est dans le cas d'un qu'on a il faut nous montrer le titre foncier tellement que cette jeunesse eux même ils sont en train de souffrir ceux qui vont manger demain ils n'en ont pas quoi c'est pour dire ah non eux ils ont construit ici des villageois des gens qui n'ont pas voyagé des gens qui ne savent même pas comment on achète une maison en Occident c'est pour dire eux ils ont construit on vole votre argent on ne construit pas des écoles publiques on ne construit pas des marchés des mosquées mais ils sont en train de construire des châteaux pour eux voici des inconscients des supporters aveugles de ces gens qu'on a eux ils sont en train de construire ici ça dit il faut réfléchir deux fois avant de vomir vos salades lorsque ces bandits là ici nous disaient qu'ils sont venus pour lutter contre la corruption c'est combien leur salaire pour accumuler pour construire ces bâtiments aujourd'hui et l'ignorance de ces gens c'est pour nous dire ah non ils ont construit en Guinée c'est pourquoi depuis qu'ils sont venus au départ Guillaume Awid ils étaient là à nous montrer des écoles vous avez vu Alpha Condé a fait ça ils n'ont pas mais eux ils ont construit quoi ils ont rénové combien de salles de classe deux ans chaque année la rentrée ils ont apporté quoi mais vous allez entendre des inconscients des commentaires au moins ils ont construit au pays l'inconscience totale Mamadi n'a pas été élu c'est ce que vous devez comprendre ce qu'il a dit le 5 septembre c'est ce que le bandit doit respecter c'est ce qu'il a dit contre son bienfaiteur lui il achète des montres de 900 000 montrez-moi les montres de Président il achète des mercenaires aujourd'hui de 500 000 dollars montrez-moi les véhicules de Président Montrez-moi les proches on essaie de vous réveiller vous êtes endormis quand vous-même vous tenez de tels propos où est la logique dedans quand vous dites voilà eux ils ont accusé les autres mais lorsque eux-mêmes ils construisent on vient on vous montre les preuves les voiles nous sommes endettés aujourd'hui 15 000 milliards si ce n'est pas l'inconscience comment vous pouvez venir nous dire quand on publie des postes pour dire ils ont construit au pays c'est pour vous c'est des biens publics si ce n'est pas l'inconscience ce n'est pas mieux de vous taire de la fermer que d'aller mettre des commentaires alors c'est pourquoi nous allons durer dans ça si on ne parle plus de mérite que des vauriens viennent toujours prendre le pays en otage et vous êtes là oui ça va aller ça va aller comme eux ils sont en train d'acheter des maisons aujourd'hui à l'étranger donc la famille je ne vais pas être long voilà parce que quand je ne fais pas de direct les gens s'inquiètent beaucoup depuis qu'on a dit que ces gens-là devaient venir ici voilà et on ne fait que attendez je vais envoyer ne vous inquiétez pas parce que je ne vais pas montrer le truc vous pouvez venir ça c'est seulement c'est 50 50 qui est là je ne vais pas dire à quelqu'un de ne pas venir me chercher vous qui êtes venu ici moi j'ai le droit j'ai le droit de porter voilà j'ai suffisamment j'ai suffisamment j'ai suffisamment ici ça c'est 50 comme vous le voyez c'est 50 qui est dedans voilà donc si vous dites que vous êtes fou là c'est qu'on a cri c'est pas du fou si vous voulez vous venez me provoquer sur moi on ne prend pas ça pour se promener aller en public mais pour ma protection on dit mieux vaut prévenir que guéri celui qui est fou il peut venir chez moi et tu vas le regretter à jamais tu n'es pas de la police toi tu vas venir chez moi parce que nous dénonçons les bandits en Guinée que vous vous allez venir ici aux Etats-Unis pour faire vous allez le regretter venez taper sur les mains à la porte vous n'êtes pas vous m'avez pas appelé vous ne me connaissez pas vous allez venir nous faire taire moi c'est pourquoi je dis je suis tranquille je suis tranquille je suis tranquille je suis tranquille je vais faire ça je vais regretter on va avoir peur de vous en tout cas je vous ai je vous ai déjà prévenu je vous ai déjà prévenu Sanou si Kéz Sidibé il ne faut pas le répondre il ne faut pas répondre c'est malhonnête là ici dans ce direct là comme c'est leur papa qui a vendu leur maison pour m'envoyer aux Etats-Unis ici voilà comme c'est leur papa qui a vendu leur maison à mon live leur papa qui a vendu leur maison pour les envoyer pour m'envoyer ici ils peuvent se flanquer là-bas et attendre à ce que je rembourse l'argent de leur papa c'est une fierté la Guinée avant le 5 septembre alors je suis en live là je vous ai déjà prévenu parce que à nous finit d'égard je ne veux pas que quelqu'un dise que Damaro vous êtes déjà prévenu et moi je m'assume et j'ai mon permis je suis chez moi vous venez voilà légitime défense donc je vous ai déjà prévenu et vous qui êtes en coulisses vous êtes en train de négocier chercher à localiser Damaro moi je ne suis pas caché j'étais aujourd'hui aux obsèques du Grand Doré beaucoup de Guignons m'ont vu là-bas moi je ne suis pas caché voilà Grigri Moutama Magiyo Moutama moi je suis tranquille dans ma tête hein dont vous êtes prévenu voilà donc merci à tout le monde merci à Cheikh Konate Souleymane Touré merci à vous merci à Baka Masiba Mame Diop je sais que Onabe vous regardez avec des faux comptes vous regardez avec des faux comptes regardez la situation je vous ai dit il n'y a pas de porte de sortie pour Mamadi Doumbouya c'est fini chancité Mamadi n'y a pas de grâce de Allah Soubana Djamfante Saraye Ala Le Abara Fon Man Kajeli Loubarala Djamfam Djamfam Fisri Lom Baliyam qui m'a dit à Jérémy C'est fini Kajeli 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 Vra Les 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 C'est fini le de la Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à vous C'était de conscientiser les Guiniens Nous avons déjà reçu cette mission Qu'est-ce que moi j'ai approuvé ? Je n'ai rien approuvé encore C'est eux, ils vont convaincre la population comment ? Rien, dans le mensonge Le combat nous c'est déjà fini On attend seulement la frappe et puis c'est fini Riccardo Kouaresma, voilà Bonne soirée, à demain Inch'Allah On se reprend pour d'autres directs Mare Sanou, Amadou Aissatou Sissé Ahmed Keïta, bonne nuit à tous